... Voilà, nous reprenons donc notre rencontre. Je me suis permis tout à l'heure, je m'en excuse, d'avoir tutoyé Samy. Mais je crois que c'est vers les 2005, par là, donc vous voyez, il y a 15 ans, une quinzaine d'années, le Salon du Livre avait invité Samy lors d'une grande journée sur le théâtre et la littérature de langue française, je me rappelle très bien, et Alain Ricard t'avait invité. Alors, retour sur le passé et parlons d'avenir. Alors, on va faire une transition simple à partir de la dernière intervention sur la thématique de l'auto-édition, qui en dit long, on en a parlé pendant l'entracte, je dirais, auto-édition, qu'est-ce qui se cache là derrière, problèmes économiques, problèmes politiques, problèmes, etc., de tous ordres, la France-Afrique. Bon, bref, j'en passe et des meilleurs. Alors, Samy, d'abord, dire que, voilà, tu dois te présenter quand même, d'un point de vue très universitaire. Je lis, biographie. Après une licence de philosophie obtenue à l'université de Lomé, capitale de son pays, comme Cagny, en 83, il enseigne dans un lycée pendant trois ans, il arrive en France en 86 pour des études en sociologie. Il obtient son doctorat à la Sorbonne, en cette matière, en 93, et dans le cadre de ses activités de sociologie, il se rend à Cuba en 1996 pour sept mois de recherche sur la prostitution à Cuba. Il écrira la prostitution à Cuba, préfacée par l'écrivain cubain Eduardo Mané, homme de théâtre par ailleurs, participant au festival littéraire de Mantoux en Italie en 2008. Samy Tchak avait déclaré lui-même que la découverte de Cuba et du Mexique à la fin des années 90, puis de la Colombie plus tard dans les années 2000, ont influencé ses choix littéraires. Ces pays, mais aussi et surtout les grands écrivains de toute l'Amérique latine, avait-il aussi affirmé ? Lui ont ouvert de nouveaux horizons. Alors, je passe un peu sur la suite. Tu es auteur de plusieurs romans et textes inclassables, dit la biographie. Place des fêtes, Hermina, la fête des masques, le paradis des chiots. Tu as eu le prix Amade Kourma, que beaucoup de Bordelais ont connu, qui était, je crois aussi, parmi nous à cette époque-là. Fille de Mexico, Al Capone, le Malien, l'ethnologue et le sage, la couleur de l'écrivain. Ainsi parlait mon père, les fables du Moineau. Tu as eu le prix de la renaissance française de l'Académie des sciences d'Outre-mer, avec le duo de... c'est cela ? Je ne me trompe pas ? Le duo de l'étoile et de la luciole, roman en 2020, Adassa Abidjan. Tu as écrit des essais, etc., etc., etc. Enfin voilà, tu as une liste longue, tu as se référé à Google. Magnifique. Magnifique, je le dis avec... ce n'est pas ironique. Du tout, du tout, du tout. Et tu vas nous présenter une communication, peut-être à l'improvisation, je ne sais pas, ou écrite. Voilà, écrite. Voilà, comme tout universitaire qui se respecte. En édition, avec ou sans éditeur, les raisons du tout venant. Les maisons du tout venant. Qu'est-ce que j'ai dit ? Les raisons. Maisons, les maisons. Les maisons du tout venant. Raison maison. Oui, les maisons du tout venant. Bon. Voilà. Merci. Oui, disons, je commence déjà par... Parce que Sylvain, moi, je pense qu'on est sur la même longueur d'onde, contrairement à ma remarque qui concernait plutôt les éditeurs. On est vraiment sur la même longueur d'onde. Et j'enchaîne directement en rappelant quand même que la plupart des éditeurs sont des écrivains. J'ai dit, bon, on ne découvre pas ça. C'est quand même que les éditeurs sont des écrivains. En France, presque tous les éditeurs sont des écrivains. Jean-Marie Laclavetine, mon éditrice, la thèse Anne-Sophie Stéphanini, sont des écrivains. Donc, la question qu'un éditeur puisse être un écrivain n'est pas un problème. En général, d'ailleurs, un écrivain a beaucoup plus de plaisir à avoir un autre écrivain comme éditeur. Chez Gallimard, mon éditeur, Jean-Noël Schifano, est un écrivain. La question ne se pose pas. Elle se pose dans le cadre du continent africain où des éditeurs sont nés de leur propre travail. Parce qu'ils n'ont pas d'éditeur, ils créent une structure qui devient une maison d'édition pour s'auto-éditer. Donc, on n'est pas dans le cadre de l'écrivain-éditeur, on est dans le cadre de quelqu'un qui a des textes dont personne ne veut et qui crée une structure souvent dans sa maison. Non, il est éditeur. Éventuellement, il publie d'autres. Ça, c'est quand même le vrai problème. Sinon, un éditeur, en général, c'est un écrivain. J'entre comme ça dans mon sujet. Pourquoi j'ai intitulé « Avec ou sans éditeur » ? Je commence par là. C'est quand même une expérience d'aller sur le continent, de rencontrer beaucoup d'écrivains. Et en général, très gentiment, ils donnent leurs livres. Ils donnent. Ils ne nous demandent pas de les acheter. Ils nous les donnent en tant qu'ennés pour des conseils, pour une découverte. Et quand on a un peu de temps pour discuter des conditions de travail, on se rend compte que certains d'entre eux ont procédé par une auto-édition, par une structure qu'ils ont créée eux-mêmes juste pour le livre et qu'ils n'ont bénéficié d'aucun travail d'éditeur, c'est-à-dire une lecture attentive d'un texte que quelqu'un, en assumant sa subjectivité, a estimé digne d'être publié ou pas. Publié avec remaniement ou pas. La personne livre à un public fictif, comme pour tout écrivain, le public est fictif, le lecteur fictif, il peut se concrétiser s'il achète le livre qu'un jour, peut-être en s'ennuyant, décide de le lire, parce que tous ceux qui achètent ne lisent pas le livre nécessairement. Mais bon, ils peuvent même le revendre sans avoir pris connaissance avec la quatrième découverture. Quand on lit le travail, il se dégage beaucoup de problèmes. Un, la qualité matérielle du texte. Il dit, bon, ben, parfois des fautes tellement basiques que n'importe quel éditeur aurait repéré pour conduire l'auteur à la correction. Mais lui, il a quand même offert ce qu'il peut, personne ne l'a relu, et il livre à son public son texte tel quel. Je pense quand même que tous les livres que nous lisons, qui nous émerveillent, même chez les grands auteurs, même chez les classiques, si on nous les avait livrées tel quel, sans le travail d'un éditeur, alors là, les fautes, on aurait pu les mettre dans un cargo d'une capacité de 1000 tonnes. Il y en a tellement, les fautes, il y en a tellement. Pour cela, je peux indiquer un livre, retenez seulement les titres, vous les cherchez si vous ne l'avez pas encore lu, vous les lisez, les plus belles fautes de nos grands écrivains français. Vous verrez les fautes que Balzac faisait, même Flaubert. Vous verrez quand même les fautes que Flaubert faisait. C'est-à-dire, vous verrez tous les grands écrivains qu'on connaît qui sont des références, qu'ils faisaient, les fautes qu'ils faisaient, c'est-à-dire des fautes qui ont échappé à la vigilance de l'éditeur. Imaginez quand même que ces gens-là qui sont au-dessus de ce qu'on pourrait appeler des bons écrivains, qui parfois ou souvent appartiennent plutôt à l'ordre des génies. Ils font des fautes. Et vous vous imaginez quelqu'un qui n'est pas comme eux, qui est comme moi, qui reste chez lui, qui écrit un texte et qui le publie en disant « J'ai publié un livre ». Et il en fait encore un. Le problème, c'est que les fautes que Balzac fait entrent dans la littérature et nourrissent la littérature. Alors que les fautes qu'ils font, c'est, disons, des fautes que parfois je ne permettrais pas ou je ne permettais pas à ma fille quand elle était à l'école primaire de faire. Là, il y a une grande différence. On est vraiment dans une question parfois de maîtrise même de la langue de travail. Dans la mesure où quelqu'un se dit écrivain, son outil, c'est la langue. Il ne la maîtrise pas nécessairement et il n'a pas quelqu'un pour censurer ce qu'il écrit. Il est écrivain. Je ne dis pas que c'est faux. Il l'est puisqu'il le pense. En général, d'ailleurs, pour te donner son livre, il dit « J'aimerais que vous me donniez un avis sur mon œuvre. » Ça fait 33 ans que j'écris. Je ne sais pas si j'aurai une œuvre un jour. Lui, il en a déjà. Il me donne son œuvre. Ça, c'est magnifique. Il a une œuvre. Là, la question vraiment qui se pose, c'est une absence de structure, d'évaluation de la qualité du travail de l'écrivain. Malheureusement, ce n'est pas de sa faute. Il peut s'adresser à une maison d'édition. Et je peux vous assurer que, contrairement à ce que les maisons d'édition écrivent sur leur site et que Sylvain a eu la gentillesse de numérer ou de relire, qu'est-ce qu'on a quand même comme éditeur en général ? En général, surtout dans l'espace francophone subsaharien. On a une structure avec une capacité d'accueil plus ou moins grande. Pourquoi j'ai intitulé ça à tout venant ? Ou du tout venant ? C'est que tu en as pour ton argent quand même. Ce n'est pas tellement qu'est-ce que tu as écrit, qu'est-ce que tu proposes. On te fait un défi. L'auteur arrive avec son texte. On voit le nombre de pages. On lui fait un défi. Il doit trouver une subvention ou bien de sa poche ou bien une contribution indirecte de l'État. Je dis indirecte de l'État parce que nous avons tellement de ministres qui sont en même temps écrivains et ils n'ont pas de problème pour financer l'édition de leur texte par quelqu'un qui se dit éditeur et qui n'a pas la nécessité de lire même le texte. J'ai un ami au Burkina Faso. On s'est revu en mars 2021 à Bobo du Lasso. On s'était vus en mars 2016 à Bobo du Lasso. En mars 2016 ils me disaient une chose. Avec une béninoise ils ont créé une maison d'édition et depuis là ils n'ont pas encore trouvé un texte digne d'être publié. Et quand je le revois en 2021 entre temps j'ai vieilli de 5 ans lui aussi même s'il est plus jeune que moi on a pris le même nombre d'années. il me dit on n'en a pas encore trouvé mais on s'est mis à faire comme tout le monde c'est-à-dire le jour où on trouvera de bons textes on publie à compte d'éditeurs comment on en trouve quand on demande aux gens de payer pour être publié. cela cela a une implication une littérature qui ne passe pas par une évaluation quelque subjective qu'elle soit mais une évaluation qui devient une production massive des gens qui écrivent des gens qui écrivent selon leurs préoccupations en prenant en général à bras le corps les problèmes les plus brûlants de l'instant une telle littérature peut en vérité être appelée littérature dans des contextes comme cela je me suis penché sur cette question-là dans un premier temps j'ai été relativement prétentieux sécrètement plein de vanité la plupart des textes qu'on me donnait j'avoue je consacre mon temps à les lire et puis n'étant pas très convaincu je n'osais les donner à lire à personne dans ce cas-là je les mettais à la poubelle pour une bonne raison c'est que je n'ai plus de place dans ma bibliothèque donc il faut faire des tris je mets à la poubelle par la suite je me suis dit en fait je me trompe ce n'est pas en les mettant à la poubelle que je rends service à l'effort fourni par ces hommes et ces femmes pour écrire ce qu'ils ont écrit quelle que soit la qualité qu'ils ont pu donner à leur texte en fait cette littérature ou ces littératures qui foisonnent sans hiérarchie sans instance de légitimation sans instance de promotion sans instance de récompense constitue peut-être l'avenir de la littérature l'avenir de la littérature pourquoi je dis ça parce que en général pour qu'on ait un écrivain à mon avis dans un pays digne de ce nom il faut une forme de foison au moins de la matière parce que ces textes-là constituent de la matière au moins de la matière il y a tellement d'éléments sur les sociétés qu'on peut trouver dans ces livres dans ces romans qu'un écrivain qui a vraiment une intention d'être en prise ou en contact avec le réel aurait un intérêt à lire il ne les lit pas avec l'idée qu'il va être fécondé de la même manière qu'il le serait en lisant couramment ou sonil aboutant si mais il les lit en sachant que d'une manière ou d'une autre il en tire quelque chose et je pense quand même que les intégrer dans cette parenté dans cette continuité des textes qui nourrissent au moins par l'apport empirique qu'ils ont ce serait peut-être à un moment permettre l'émergence des écrivains des vrais à l'intérieur de cette pléthore parce que ce n'est quand même pas un problème qu'il y ait une pléthore de femmes et d'hommes qui écrivent sans être à un niveau élevé d'excellence ça a toujours été ainsi dans toutes les sociétés la littérature concourt à faire émerger quelques noms qui à un moment ont réalisé de la manière la plus originale de la manière la plus dense la plus profonde toutes les potentialités qui circulent à l'intérieur d'un espace cet espace peut être un quartier une ville ou un pays donc au-delà du jugement littéraire qu'on porte sur ces textes-là auto-édités ou édités par des éditeurs qui n'en sont en général pas voilà il faudrait les intégrer dans cette logique de matière littéraire pour une émergence des littératures authentiques même des jeunes qui font des thèses il faudrait qu'à un moment les thèses des littératures africaines ne soient pas juste tournées vers des noms qui circulent à Paris dans la mesure où les noms qui circulent à Paris c'est vrai j'en fais partie donc je suis mieux placé pour faire aussi une critique des noms qui circulent à Paris relèvent aussi d'une subjectivité d'une société qu'on parle de moi de Léonore Miano d'Alain Mabankou de Fatou Diom ça ne signifie pas que nous sommes les meilleurs c'est que dans un système donné nous avons été identifiés comme correspondants à quelque chose ce serait perdre perdre vraiment la substance plurielle des littératures africaines francophones que de se focaliser juste sur des gens médiatisés au lieu aussi de consacrer des thèses à des littératures nationales qui exigerait autre chose qu'est-ce que ça exigerait de vous que vous soyez capable vous-même d'élaborer des grilles d'interprétation des textes dont personne n'a encore parlé parce que ceux dont les œuvres ont déjà été balisés par des articles d'autres thèses peuvent permettre un travail avec éventuellement je ne dis pas que c'est ce que vous faites mais ça arrive beaucoup beaucoup de citations mais quand vous prenez un auteur dont personne n'a encore parlé il vous est demandé à vous d'élaborer votre propre grille de lecture et il me semble que même la critique littéraire et universitaire africaine n'est très vraiment détachée peut-être à un moment de la souveraineté des théories occidentales quand les chercheurs s'intéresseront à ces écrivains anonymes qui se comptent par centaines dans nos pays dont personne n'entend parler ici mais qui existent et essaient de faire vivre ce qu'on appelle la littérature je vous remercie de m'avoir écouté en espérant ne vous avoir pas ennué garde le micro Samy merci beaucoup c'est très généreux comme acte un acte aussi politique de responsabilité par rapport à tous ces anonymes auxquels tu fais allusion alors soit soit à l'écran soit de votre côté dans la salle des réflexions des réactions des interrogations une question Josiane Pérez qui est également de l'Institut des Afriques oui c'est pas c'est pas une question c'est vraiment un témoignage parce que j'abonde totalement dans ce que vous venez d'exposer pour parler du comité de lecture nord-sud PESA Kinshasa parce que nous travaillons sur des ouvrages congolais qui sont imprimés alors je pense que vous la connaissez sans doute à l'édition Saint-Paul avec quand même cette orientation moralisatrice qu'il y a souvent dans les ouvrages et c'est exactement ce type d'ouvrage que nous avons dans les mains et nous étudions les mêmes ouvrages à PESAC parce qu'on est en partenariat avec la médiathèque Jacques-Élu et à Kinshasa au sein de l'ONG hors-père qui est l'oeuvre de reclassement et de protection des enfants de la rue et c'est un groupe d'éducateurs et nous échangeons sur les mêmes lectures et donc nous avons beaucoup d'ouvrages congolais de cette facture voilà mais ce qui se passe au niveau alors au niveau des éducateurs de Kinshasa eux forcément ils s'y retrouvent parce que ces ouvrages parlent de problèmes existentiels de problèmes de société et en même temps avec beaucoup d'émotions avec beaucoup de descriptions et ce qui se passe c'est que nous au niveau on dit toujours le comité nord-sud au niveau du nord ça nous interroge parce qu'on n'a pas les mêmes approches donc là on est dans un véritable partage d'approches culturelles et effectivement on ne s'attache pas à la structure littéraire de l'ouvrage on a ce respect pour ceux qui écrivent pour ceux qui le disent parce que c'est très très fort en comment dire en sens qu'ils donnent à la vie voilà donc je voulais juste témoigner de ça et nous avons un blog comité de lecture nord-sud PESA Kinshasa voilà donc franchement je me retrouve tout à fait dans ce que vous dites parce que des fois on a eu des lecteurs qui venaient dans ce comité et qui justement face à ces ouvrages ils étaient déçus par rapport à la littérature académique j'ai envie de dire mais c'est pas vrai il y a des passages qui sont superbement écrits enfin voilà et on a en même temps l'ouvrage par exemple d'un fou noir au pays des blancs et on a d'autres ouvrages je veux dire évidemment qui ont passé la rampe de leur propre pays ou de leur propre quartier dans lequel ils vivent et ils ont écrit merci pour votre témoignage je me permets juste Guy parce que je ne crois pas que tu es sur l'écran il y a Sylvain qui voudrait intervenir ah pardon oui alors Sylvain était connecté il nous a dit qu'il avait une question Sylvain tu peux intervenir remercier pour sa communication et comme il a dit notre problématique se recoupe quelque part évidemment c'est un dilemme notamment pour des créateurs d'émergence en tout cas pour ou des auteurs qui n'ont pas encore eu cette reconnaissance internationale et le dilemme tu disais que ces textes étaient l'avenir de la littérature certes dans une certaine mesure quand on vient de voir le témoignage en même temps d'un point de vue des institutions d'un point de vue de l'institution littéraire cela pose un problème parce que l'auto-édition et tu l'as si bien dit il n'y a pas de sélection il n'y a pas d'influence de concentration il n'y a pas de rélecture du texte les conditions matérielles les conditions ne sont pas toujours celles-là qu'on attend donc il y a cet ensemble de problèmes qu'on ne doit pas sous-estimer et je pense qu'on ne peut pas sous-estimer ces problèmes il faut obtenir donc et toujours poser la question par rapport à ces littératures si elles sont capables justement de passer de ce stade de cette littérature de poisonnement quand même à une certaine qualité et c'est le problème de mon point de vue de la littérature gabonais c'est-à-dire que là on a une production exponentielle de dettes donc de cette littérature qui poisonne mais on a du mal à trouver des textes vraiment de entrebriques de qualité oui là tu as parfaitement raison c'est pour ça que j'ai insisté sur l'aspect avenir de la littérature en prenant ces textes comme de la matière ça veut dire que celui qui pourrait émerger doit aller au-delà parce qu'on le voit quand même déjà on voit des écrivains en vivant sur place être en contact avec les autres eux et se placer au-dessus je prends le cas de Kinshasa quand on lit quand même un garçon comme Shinzo à Anza la qualité du travail que ce soit au niveau du roman généalogie d'une banalité ou bien dans le théâtre plaidoirie pour vendre le Congo ou bien ainsi soit à Kinshasa quand on lit quand on lit Shinzo à Anza on est dans ce que la littérature a de très 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 haut il vit chez lui à Kinshasa mais il est en contact avec beaucoup d'écrivains beaucoup de poètes beaucoup de slameurs il s'en nourrit il se nourrit du réel en y vivant et il se nourrit de ce que les autres écrivent quand on prend le Gabon le Gabon que tu cites des gens comme Jean Divassa le travail de Jean Divassa on ne peut pas dire que ce ne soit pas de qualité le travail de Janis Otchiemi en s'imprégnant des réalités des AKB Janis Otchiemi fait un travail de qualité à partir du Gabon il est en contact aussi avec d'autres écrivains dont personne n'entend parler quand on prend des pays comme le Sénégal des jeunes comme Halil Diallo Halil Diallo il vit à Dakar il fait un travail magnifique quand il a lu son dernier roman qui va sortir aux éditions Emmanuel Koulas à la rentrée littéraire prochaine il était sorti à l'Armatan de Dakar quand on prend le Cameroun quelqu'un comme Amal Jaili c'est au Cameroun qu'elle fait son travail elle est connue en France parce que le livre a été repris en France elle a eu le Goncourt des lycéens donc je pense quand même qu'il ne faudrait peut-être pas confondre la quantité avec la qualité mais partir de l'idée que c'est de cette quantité importante qu'émergeraient quelques noms qui seraient eux les porte-parole d'une littérature nationale et même d'une littérature continentale parce qu'on ne va pas s'attendre à ce qu'il y ait 100 écrivains de grande envergure au Gabon mais dans ce qui se passe actuellement au Gabon c'est sûr il y aura des écrivains qui eux vont dépasser le cadre national du Gabon pour être des écrivains qui comptent au niveau de l'Afrique et en dehors de l'Afrique des écrivains comme Joseph Tonda qui est à la fois Bombay un sociologue mondialement connu pour sa pensée et qui commence à être connu aussi pour ses romans Guy excuse-moi il y a la salle il y a l'éditeur l'éditeur togolais de Kani qui voudrait depuis Lomé intervenir pour poser une question bon donc je ne connais pas l'éditeur togolais mais je sais on est en contact en chat il a quelque chose à dire c'est le moment jusqu'à quelle heure tu donnes la séance ce serait la dernière question parce que là il y a plusieurs questions quand même dans la salle dans la salle enfin bon attendons bonjour voilà oui bonjour je vous félicite pour l'initiative je viens de vous prendre un coup merci pour l'initiative je ne vais rien dire pour le moment je vais vous suivre dans quelques minutes je vais réagir merci beaucoup bon après Kani peut-être à ce moment-là alors après Kani alors dans la pardon Sébastien Vendou Sébastien et Allomé édition continent très bien très bien donc la salle a la parole le micro va circuler merci Samy pour tout cet éclairage sur cette littérature et ces écrivains on se rend compte du retard que nous prenons ici par rapport à ça mais l'idée a fait la je vous en prie monsieur oui oui bonjour je m'appelle Rodi Doumou je redige une thèse sur les essais et les romans de Samy Tchak sous la direction du professeur Jean-Michel Deveza à l'université de Limoges alors je vais rester au voiement alors je voudrais savoir comment vous passez par exemple de Gallimard avec Bon Place des Fêtes La Fête des Masques Hermina à Mercure de France Fille de Mexico pourquoi il y a eu d'abord premièrement ces trois premiers romans qui étaient enchaînés à Gallimard et soudain basculement vers Mercure de France est-ce qu'il y a eu un désir de changement éditorialiste ou alors voilà et puis c'est une deuxième question mais ce débat un peu bon je ne vais pas dire vraiment stérile ce serait prétentieux de ma part mais beaucoup d'écrivains qui fustigent que bon beaucoup d'écrivains qui fustigent que beaucoup de leurs oeuvres soient publiées dans la collection Continent Noir voilà de Gallimard bon ils estiment qu'ils seraient marginalisés alors que d'autres seraient dans la fameuse collection blanche oui je commence par la deuxième question en fait bon les écrivains qui disent ça je pense quand même qu'ils n'ont aucune idée de ce qu'est une maison d'édition déjà si on me publie dans la collection Continent Noir c'est que j'ai donné mes textes au directeur de la collection Continent Noir et s'il les a acceptés cela ne signifie pas que si je les avais envoyés dans la blanche chez Gallimard il aurait accepté donc ce n'est pas on n'oblige personne à publier dans la collection les auteurs envoient leurs livres en ayant cet espoir qu'ils soient acceptés dans cette collection dans cette collection où le taux de refus est équivalent à celui de Gallimard c'est tout au plus trois textes acceptés sur 100 manuscrits vraiment tout au plus donc collection ou pas beaucoup d'écrivains le savent ils envoient leur texte là-bas moi quand je reçois un texte de quelqu'un que j'apprécie je lui dis partons sur l'idée que la probabilité de refus est de 100% et le reste serait un miracle voilà donc collection ou pas collection le refus est la règle chez les éditeurs cette collection cependant c'est vrai elle a fait parler beaucoup beaucoup elle continue à faire parler et je te réponds à la première question c'est même pour ça qu'à un moment j'ai quitté la collection tout en restant très 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 ami avec l'éditeur la preuve c'est que pour le 20e anniversaire il m'a demandé un texte c'est comme ça que j'ai publié les fables du Moineau avec lui donc j'ai publié avec Isabelle Galibard pas parce que j'estime que mon éditeur Jean-Noël Skifano n'est pas un bon éditeur mais à cause de cette ces polémiques qui sont devenues stériles sur une collection en général il arrive que les gens enchaînent avec la polémique sans même avoir pris le temps de lire les textes qui sont publiés dans la collection ça m'a fait à un moment dire à mon éditeur tu sais je vais quand même quitter cette collection je suis parti au Mercure de France où je ne publie plus au Mercure de France puisque je suis chez Jean-Claude Lattès il est même du destin des écrivains de bouger pour au moins deux raisons principales la première la première et la plus générale c'est que à un moment ils sont obligés de changer parce que là où ils publiaient ils sont refusés c'est pas parce qu'on est un auteur publié que chaque fois qu'on vient avec un texte l'éditeur dit youpi j'ai son nouveau texte non on peut être refusé et être dans l'obligation de chercher un autre éditeur la deuxième relativement importante parfois des textes peuvent être aussi des textes commandés par un autre éditeur et on travaille avec cet éditeur là pour un texte commandé et on découvre une relation intéressante c'est ce qui va arriver par exemple pour la rentrée littéraire qui va venir là le très 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 bon écrivain vraiment magistral écrivain Sharif Majdalani il publiait toujours au seuil et puis après l'implosion qu'il y a eu à Beyrouth Acte Sud lui a demandé un texte qui est consacré à cet aspect là et bien la relation avec Acte Sud a été tellement bonne que son prochain roman ce ne sera plus au seuil il sera en août là chez Acte Sud voilà oui merci merci madame ok merci ça marche c'est bon on vous entend c'est pour dire déjà que je suis parfaitement d'accord avec l'idée selon laquelle un éditeur peut être également mettez-le devant oui voilà c'est pas c'est pas le dénonce c'était le dénonce c'était le dénonce c'était le dénonce c'est le dénonce je pense merci voilà c'était juste pour rappeler que j'étais bien d'accord avec l'idée selon laquelle un éditeur pouvait également être un auteur vous aviez parfaitement répondu à mes interrogations dans votre argumentaire mais j'aurais bien quand même voulu vous entendre sur sur le fait que l'auto-édition peut ne pas juste relever de la mauvaise qualité des écrits il y a également je veux dire il y a également par exemple l'idée l'idéologie la position d'un auteur qui pourrait être je veux dire qui pourrait l'embeder à s'auto-éditer voilà en fait je travaille sur ces questions et j'aurais bien voulu vous entendre là-dessus voilà oui je ne parle pas de l'idée que auto-édition signifie mauvais livre non Marc-Edouard Nabb il faut le lire il s'auto-édite mais la qualité quand même des livres de Marc-Edouard Nabb il faut le lire il faut lire si tu ne l'as pas lu parce que là je prends des exemples vraiment par le haut il faut lire quand même du côté de Chevan de Proust c'est une auto-édition l'édition à compte d'auteur est une auto-édition même si ça porte la marque d'un éditeur il faut lire ce magistral culte livre La peau de Malaparte Malaparte n'a pas trouvé d'édition parce que après Caput que tout le monde a salué la peau qui va quand même nous dire que en fait les libérateurs et les nazis il n'y a aucune différence entre eux personne n'en a voulu Malaparte a créé une structure pour s'auto-éditer il n'y a pas de livre c'est-à-dire si on compte les livres cultes dans le monde on ne va pas compter 20 avant d'arriver à la peau il s'est auto-édité c'est pas ça le problème pour moi l'auto-édition sur le continent en général ne relève pas du tout de ces choix idéologiques c'est que les gens sont obligés c'est même là qu'il y a un problème les gens sont obligés dans la mesure où ils n'ont pas trouvé d'éditeur ou bien ils estiment que l'éditeur qu'ils vont trouver à qui ils vont donner de l'argent pour éditer leurs livres ne ferait quand même pas mieux pour la distribution parfois certains arrivent même à consister un réseau personnel pour écouler mieux leurs livres qu'en passant par un éditeur on est dans une logique où l'auto-édition est une contrainte alors que les mêmes auteurs auraient voulu avoir une plus grande visibilité ailleurs la preuve c'est qu'en général ils nous sollicitent pour qu'on puisse placer leur manuscrit auprès de nos éditeurs parisiens à un moment s'ils avaient le choix ils ne s'auto-éditeraient pas moi je ne connais pas un auteur parmi les nombreux que je rencontre qui me disent je m'auto-édite par choix ils ne sont pas dans le luxe d'un NAB en France NAB il peut s'auto-éditer et bien il peut même en s'auto-éditant se retrouver sur la liste du Renaudot parce que c'est NAB et qu'on sait que bon au-delà de ses positions antisémites qui lui ont valu le traitement qu'il a mérité et bien c'est un grand écrivain que tout le monde suit ce n'est pas le cas quand même sur le continent les gens s'auto-éditent vraiment tous ceux que moi je connais parce qu'ils n'ont pas le choix ils cherchent ils s'auto-éditent en cherchant toujours des éditeurs donc on n'est pas dans le même luxe on n'est pas peut-être à ce luxe-là ça dit ils sont refusés et au bout d'un moment ils se disent j'ai fait quand même ma structure j'ai publié mes textes la parole à Jean-Michel je voudrais juste alors ce n'est pas une parole de savoir c'est juste des éléments je crois avoir compris ce que dit Samy il y a une spécificité sur le continent africain mais j'ai envie non pas de contredire Samy de dire que peut-être nous devons avoir à l'esprit que le continent africain a ses spécificités mais il est dans un monde globalisé et mondialisé et que nous sommes en train de vivre tant du point de vue de la littérature que du point de vue de la critique une transformation des champs littéraires et du marché de l'édition c'est-à-dire qu'il faut faire très attention me semble-t-il à ne pas évaluer les textes et à ne pas examiner les champs littéraires avec des grilles de lecture qui sont les grilles de lecture de la littérature des années 50 parce qu'actuellement la littérature est en train de changer je ne sais pas ce vers quoi elle va se diriger je me permets juste des choses des éditeurs qui soient des écrivains Alain Robb-Grillet Alain Robb-Grillet par exemple qui a joué un rôle d'éditeur auprès de Jérôme Lindon bon et on peut avoir Jean-Paul Sartre Simone de Beauvoir chez Gallimard etc. Jean-Paul Lian Jean-Paul Lian etc. c'est-à-dire l'idée l'idée faisons appel à l'anglais il y a éditeur et publisher bon donc un éditeur au sens anglo-saxon ça peut être un écrivain en tout cas un éditeur au sens anglo-saxon c'est un premier lecteur et c'est un lecteur très fin mes cheveux blancs René font que nous avons eu l'habitude de dire que la publication à compte d'éditeurs c'est la première épreuve critique c'est-à-dire quand une maison accepte de risquer de l'argent pour la publication d'un livre c'est une évaluation critique parce que c'est monsieur Gallimard Antoine qui va prendre le risque de perdre 5000 euros en publiant le livre de Tartompion parce qu'il ne sait pas s'il va perdre de l'argent ou gagner donc pour nous lecteurs c'est une évaluation c'est la raison pour laquelle tiens en pleine pandémie on va acheter le Goncourt parce qu'on dit tiens le Goncourt c'est bien on l'achète on le lit et on ne l'aime pas mais l'autélia a vendu plus d'un million d'exemplaires tant mieux pour lui d'un bon écrivain et un type sympa bon simplement les gens qui ont acheté l'anomalie ne savaient pas ce qu'ils allaient acheter et pour beaucoup ils sont déçus parlez-en à vos libraires ils ont des retours aujourd'hui enfin des retours les lecteurs disent bof bof bon donc il faut faire attention à ça et je m'arrête je dirige une collection critique à Limoges je suis un imprimeur je ne suis pas un éditeur si je suis un éditeur parce que je choisis les textes mais je suis un imprimeur c'est-à-dire que si les auteurs n'arrivent pas avec le budget qui permet la publication du livre je ne peux pas publier le livre c'est impossible et ça c'est une situation qui concerne la quasi-totalité des sciences humaines aujourd'hui et de la critique dont on ne parle pas mais il faut le savoir et la dernière chose tu parles de NAB il y a un copain qu'on connaît c'est François Bon François Bon a un choix politique le choix politique François Bon dit aujourd'hui la littérature elle ne passe plus par la maison d'édition donc il s'auto-édite et il va très très loin il dit non seulement c'est l'auto-édition mais la littérature d'aujourd'hui elle passe par le net ce n'est pas pour rien qu'il décrit un livre après le livre le titre c'est après le livre bon donc ce que je veux dire c'est que nous sommes aujourd'hui dans une période de mutation profonde que ce soit au nord ou au sud et que ce que nous essayons de faire aujourd'hui avec cette journée d'études lorsque nous essayons d'examiner la réalité de la fabrique de la littérature il faut articuler des tendances et des spécificités y compris concernant l'évaluation littéraire parce que par exemple et j'arrête là nous les français quelques pas ou les francophones nous sommes les héritiers de Barthes on fait la distinction écrivain et écrivain regardez ce qui se passe aux Etats-Unis aujourd'hui ceux que nous considérons comme des écrivains et comme ayant une belle écriture y compris sur les campus américains sont dénigrés c'est à dire qu'on considère aujourd'hui et c'est l'un des résultats des ateliers d'écriture sur le continent nord-américain on considère que ce qui compte c'est d'écrire et que la qualité ce que nous nous appelons la qualité littéraire c'est de l'élitisme bourgeois réactionnaire etc. je ne sais pas ce vers quoi la littérature contemporaine mondialisée va aller je n'en sais rien voilà ce que je voulais dire merci Jean-Michel on va donc maintenant écouter un autre Togolais qui vit à l'Omé qui vit à l'Omé avec un pied un pied un pied en Gironde voilà c'est ça Cagny bonjour un pied donc à l'Omé et un pied un pied en Gironde en Gironde Lormont je crois non ? Lormont oui il a hésité deux fois bon alors Cagny bon alors je vais te présenter rapidement Cagny poète comédien metteur en scène dramaturge directeur de compagnie professeur donc enseignant homme de cabinet de la francophonie dans ton pays je crois toujours oui 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 et donc tu es l'animateur enfin l'animateur le directeur à la fois d'une manifestation qui s'appelle le festival Fil Bleu je crois tu vas le préciser tout à l'heure et d'une édition littéraire donc associée à ce travail là à ton à ton implication à l'Omé et la collection Fil Bleu des éditions continent et ta communication s'appelle les enjeux d'une expérience éditoriale au Togo donc tu vas compléter ce que j'ai peut-être pas dit ce que j'ai dit et puis tu vas développer ton ton projet pendant 20 minutes donc et puis au cours desquels nous te questionnerons voilà à toi merci beaucoup Guy Lenoir merci à tous les participants je vais me satisfaire de la présentation qui a été faite par Guy elle est sommaire et j'aime quand c'est sommaire le but de ma communication est de partager avec vous ce que j'appelle les enjeux d'une expérience éditoriale au Togo le mot expérience ici s'entend au sens d'aventure avec ce que cela comporte de danger mais aussi d'attente heureuse si tant est qu'un appien est possible dans une activité comme l'édition dans des pays où la tradition est jeune et encore en voie de construction ma communication je vais essayer de la faire courte et je vais l'articuler en deux parties d'abord je vous ferai une présentation sommaire des éditions continent je suis d'ailleurs content qu'on ait laissé entrer dans le salon Sébastien Vondoli qui est le patron des éditions continent et chez qui je dirige la collection fil bleu donc je ferai une présentation des éditions continent de leur place dans le système éditorial de Vondoli ensuite je vous expliquerai les enjeux personnels qui m'ont convaincu d'accepter de diriger une collection dans cette maison et les objectifs spécifiques que je me donne sur les cinq années à venir dans le rôle que j'assume dans l'histoire en construction de cette maison et de l'édition en général au Togo alors concernant les éditions continent si je dis des bêtises l'éditeur me corrigera à la fin je crois que ça a été créé en 2011 en 2011 et c'est c'est une structure commerciale puisqu'elle est enregistrée du Mans à la chambre du commerce et d'industrie du Togo en 2016 donc les éditions continent c'est une maison créée par l'ami Rondoli qui est journaliste et écrivain lui-même donc cette jeune maison d'édition a pour but de contribuer à une promotion de la littérature togolaise africaine et d'ailleurs donc l'enjeu en créant la maison d'édition ce n'est pas de faire de l'édition togolaise mais de faire de l'édition tout court c'est pour ça que j'ai insisté sur le côté d'humain enregistré comme société de commerce et d'édition de cette maison alors elle est jeune elle est jeune parce que dans l'histoire des éditions au Togo il y a d'abord eu les imprimeries dont les premières remontent à la fin du 19ème siècle durant la présence allemande au Togo ensuite il y a eu ce qui constitue un peu l'ADN de l'édition au Togo il y a eu l'aventure des nouvelles éditions africaines du Togo pour mémoire c'est Leopold et d'Arsengor qui avait créé en 1972 les nouvelles éditions africaines Néa dont le capital était réparti à part égale entre l'État du Sénégal du Togo et de la Côte d'Ivoire le siège était à Dakar avec des bureaux à Abidjan et Lomé les Néa se développeront grâce à l'édition d'ouvrages d'enseignement notamment les manuels scolaires les banales de préparation des examens entre autres et cette publication-là très scolaire était faite essentiellement pour le gouvernement ivoirien alors on trouve parmi les actionnaires de cette structure les éditeurs Armacollin Nathan les éditions du Seuil et Présence africaine en 1988 les nouvelles éditions africaines sont dissoutes à la surprise générale heureusement que Samy entre temps avait eu la chance de publier son premier roman aux nouvelles éditions africaines avant la fermeture dans la dissolution donc à la dissolution les nouvelles éditions ivoiriennes vont hériter logiquement de tout le catalogue des NEA parce que c'était quand même le plus gros contributeur c'était le gouvernement ivoirien parallèlement on a créé à côté des NEI les NEAS les nouvelles éditions africaines du Sénégal qui existent encore aujourd'hui à l'omène l'histoire s'est arrêtée la structure n'a jamais réussi à se réinventer et à son éditrice principale qui va créer une nouvelle maison d'édition qui s'appelle du règne de pensée donc pour les statistiques je on peut dire qu'il y a une dizaine de maisons d'édition au Togo et la caractéristique principale de tout cela c'est que les maisons d'édition naissent par passion et disparaissent faute de voilà de ce que vous savez donc l'autre caractéristique c'est que sur une population de 7 millions d'habitants les maisons d'édition sont consacrées à l'omène il n'y a qu'à l'omène que je trouve les maisons d'édition ce qui est une particularité à étudier on ne trouve pas des maisons d'édition au Togo quand on sort de l'omène alors pour revenir aux éditions continent parce que je crois avoir déjà fait 5 minutes au métier ici je dirais que sa relative jeunesse l'inscrit quand même dans un paysage où on redécouvre le métier la maison avait à son actif une je crois 9 8 collections 8 collections qui présentent des livres par thème et puis moi je vais arriver un peu plus tard avec la 9ème collection qui s'appelle Fil Bleu qui se veut interdisciplinaire accueillant à la fois des nouvelles des romans mais aussi des essais sur les arts plastiques et visuels et les grands débats contemporains alors on peut se demander pourquoi avec 8 collections une jeune maison d'édition a décidé d'en créer une neuvième je dois préciser que les collections qui existaient auparavant les collections qui existaient auparavant n'avaient pas de de directeur attitré c'est-à-dire que il n'y avait pas forcément un responsable de la ligne éditoriale de la collection qui lit et choisit les textes encadre l'auteur et tous les intervenants de la conception à la commercialisation en passant par la réalisation le directeur général de la maison était de fait le directeur de toutes les collections c'était aussi je crois la première raison de l'éditeur changer de paradigme en recrutant un éditeur qui accepte de jouer son rôle de lecteur de sélectionneur ou d'incitateur des textes susceptibles d'intéresser des publics plus larges lire des manuscrits sélectionner des textes pour l'édition mais surtout une fois le choix effectué corriger travailler avec l'auteur à formaliser ce qui s'appelle le manuscrit Samy l'a dit tout à l'heure c'est vrai c'est le concrèble de la plupart des livres que l'ont congé les éditeurs à l'OMÉ le soin donné à la correction principalement est un est un défaut non pas non pas qu'il n'y ait pas de correcteur à l'OMÉ mais la correction de quoi monsieur Bondoli nous le dira la correction coûte cher assez cher donc lors de l'édition du premier livre de ma collection au fil bleu j'ai dû mettre par exemple la contribution les masterats et doctorats de ma structure de recherche que je dirige à l'université de l'OMÉ l'idée étant de susciter chez eux aussi la passion et l'intérêt pour ce travail technique de correction sur tout type de test l'un de mes étudiants d'ailleurs travaille à temps partiel comme correcteur dans la maison d'édition continent sur l'ensemble des livres de la maison alors j'ai accepté de diriger cette collection pour cette raison de rendre service à la communauté éditoriale bon il y avait aussi l'envie de revenir à la profession parce que dans mon cursus personnel j'avais été déjà éditeur auprès d'une maison d'édition en 1991 et 1992 j'avais travaillé comme éditeur avec l'édition des éditions à A.O. avant de quitter le Togo j'avais donc une courte expérience dans le travail éditorial mais surtout le projet personnel c'est de devenir moi aussi éditeur de l'Ivmètre uniquement de livres de gros arts un secteur qui est complètement inésistant à A.O. il y a une sorte de défi donc dans l'acceptation de ce travail qui je peux le préciser monsieur l'éditeur n'est pas rémunéré mais il y a aussi le souci d'accompagner dans la perspective d'aide à la communauté en tant qu'universitaire intéressé par les questions d'édition une jeune structure dont les ambitions me séduisent dans un paysage où l'édition classique couvre après les moyens d'état qui sont totalement aléatoires où les subventions au titre de la coopération multilatérale sont aussi difficiles les jeunes maisons d'édition les jeunes d'édition continent rêvent simplement de faire de l'édition une entreprise en envisageant à ce qui est fait dans un avenir proche de se donner les moyens l'action en disposant de sa propre imprimerie pour réduire le coût des ouvrages édiqués d'ouvrir sa propre librairie pour continuer l'effort d'écoulement des stocks en dehors de la collaboration avec les librairies traditionnelles créer voire soutenir la création de fruits littéraires pour stimuler les débutants en écriture et encourager les auteurs déjà édités et donc j'ai conçu un texte de présentation qui va toujours avec le livre je voudrais vous montrer ici le premier livre de la collection « Fils bleus » qui s'appelle « Avant que tombe la nuit » d'un auteur que voulait qui vit en Italie Cossi Pommelin et Brie et donc nous avons fait ce travail éditorial de correction parce que comme je disais à l'auteur ça c'est une anecdote intéressante vivant en Italie depuis des années quand il écrit en fait il n'écrit pas du français il écrit du français italianisé et ça lui-même ça ne rendait pas compte donc il a fallu faire tout un véritable travail de nettoyage pour arriver à une expression assez correcte et c'est très important ce genre de travail donc le deuxième livre va sortir très bientôt à la fin de ce mois d'un auteur franco-algérien qui s'appelle Pierre Amoche le fils de Jean Amoche qui vit à Lomé depuis les années 4-20 donc c'est un travail que nous avons commencé alors je crois que je vais je vais conclure rapidement puis on pourra discuter la vraie question que je me pose à titre personnel une fois lancée dans cette aventure est celle-ci est-ce que le livre est une forme culturelle encore intéressante pour l'avenir au tombeau si on ne se pose pas la question on ne sait pas où on va vous avez parlé tout à l'heure de beaucoup de choses on ne sait pas où va la littérature certains ont annoncé sa mort mais il faut aussi se poser la question ce que l'éditeur veut montrer et quels sont les modèles qu'il veut promouvoir je ne répondrai pas à cette question que je me pose moi-même mais elle guide mes réflexions je voudrais juste vous dire que cette collection Fil Bleu fait suite à une autre aventure nommée Fil Bleu le festival dont Guy a parlé tout à l'heure c'est un festival que nous avons dû arrêter brutalement en 2019 avec l'arrivée du Covid un festival de théâtre et de littérature que nous avons créé en 2004 et qui a connu 13 éditions c'est pas beau 13 éditions la dernière a été fatale je ne sais pas si on reprendra le festival mais l'idée c'était aussi de prolonger tout ce travail-là en travaillant avec un éditeur pour créer une collection quand je pense aux actions du festival et aux crises financières permanentes qui l'ont fragilisé de l'année en année je retiens une leçon c'est que l'activité a bu non-lut à installer les populations à qui c'est destiné dans l'idée que les associations culturelles quoi qu'elles disent reçoivent de l'argent en 4 minutes puisqu'elles ont l'audace de faire de la gratuité ce qui est une idée largement partagée et contre laquelle il est inutile de se battre je vois donc comme un juste retour des choses l'idée d'installer une entreprise éditoriale non pas dans le tout commercial mais dans l'entrée de fournir des services culturels contre rémunération en adaptant celle-ci à la réalité économique des publics et surtout en accompagnant le goût étriqué du lectorat vers plus d'ouverture à toutes les possibilités de soupçonner d'existence des textes il n'y a pas qu'un type de texte à éditer au Togo le fait littéraire doit être appréhendé dans sa multiplicité et sa multidimensionnalité je crois que je vais m'arrêter là et je dirais tout simplement merci on va merci on va on peut renvoyer la balle ici alors de la salle de la salle est-ce qu'il y a des interventions oui oui monsieur non oui urbain ah pardon je n'avais pas vu votre main levée je me permets simplement de demander à ces dames de passer voilà merci et je voudrais saluer la présentation qui vient d'être faite que je trouve pertinente cependant ma question je la destine à la fois à Samichat mais également à Kani Alem je crois que l'intitulé de cette journée c'est l'édition africaine et la fabrique de la littérature je voudrais savoir s'il n'est pas quand même tant et urgent aujourd'hui de penser la fabrique de la littérature concomitamment avec la fabrique d'un lectorat africain est-ce que les deux ne peuvent pas aller de pair c'est-à-dire si les éditeurs publient des livres qui lit ces livres qui va lire ces livres puisqu'on semble ne pas avoir une volonté je veux dire une stratégie qui consiste à se dire on doit aussi investir sur effectivement la fabrique s'il faut utiliser cette expression la fabrique donc du lectorat qui va effectivement rendre dynamique tout ce monde éditorial et donc toute cette littérature je vous remercie merci et devant vous il y a un autre monsieur peut-être que une autre personne et puis Kanye répondra peut-être après oui merci alors tout à l'heure Samit Chak a évoqué effectivement Jean-Divassan Yama qui est un de nos grands écrivains gabonais il a d'ailleurs reçu le prix le grand prix d'Afrique Noir mais j'étais surpris un bonsoir en regardant le journal à téléviser de 20h et bien Jean-Divassan Yama avait reçu le prix PDG le prix du parti le parti au pouvoir depuis plus de 50 ans et j'aimerais justement vous poser cette question est-ce que dans ce que vous faites au Togo est-ce que il y a aussi un lien une mainmise clairement est-ce que il y a est-ce que le pouvoir s'initie dans vos activités est-ce que aussi vous avez des prix littéraires qui encouragent véritablement des écrivains à publier chez vous Cagny qui a eu le prix le grand prix littéraire d'Afrique noire en 2003 avec Cola Cola Jazz tu peux répondre à ces questions donc Cagny oui sur la remarque la deuxième question qui faisait la remarque concerna le prix PDG ça le prix du parti démocratique de l'abonné attribué à Jean Dupassar et qui parle de mainmise vous permettez que je ne sois pas du tout d'accord avec vous parce que vous avez une lecture très idéologique mais forcément idéologique de ce que c'est qu'un prix littéraire à mon avis je ne sais pas si vous pouvez me citer un seul prix littéraire qui ne soit pas une mainmise de quelque chose sur des noms ou des envies de faire de la communication le prix littéraire c'est pas c'est pas non plus c'est pas non plus le graal pu moi j'aurais aimé avoir un prix littéraire du président de la République d'Ottawa sauf que ça n'existe pas on a voulu réclamer on a voulu réclamer mais on ne l'enquient même pas vous vous rendez compte de ce qui se passe il n'y a pas de prix littéraire au Togo quand je vous dis qu'une maison d'édition a envie de créer un prix littéraire vous croyez que lui en créant le prix littéraire il fait pour les beaux yeux de l'auteur non il va le faire pour sa propre communication nous on réclame à l'État on supplie l'État de créer un prix littéraire il refuse de le faire ben j'aurais aimé qu'on décentralise le prix PDG à l'OMER je vous jure que je je demanderai à mon éditeur de présenter mes livres au PDG non soyons sérieux sur cette question-là même concernant le prix Nobel il y a eu énormément d'études universitaires qui ont été faites pour montrer la non-neutralité du prix littéraire on ne va pas revenir sur une littérature qui est connue mais en Afrique on continue de penser toujours que tout en réclamant à l'État des moyens de penser que si l'État crée des récompenses ben c'est pour tuer la création ou c'est pour récupérer les créateurs il va falloir qu'un jour on se décide à savoir si c'est Aliko Tangote du Nigeria qui doit créer un prix inter-procidental ou si c'est les petits-fils de Mandela qui ont le droit de créer des prix littéraires pour les étudiants africains ou si les États ont aussi le droit de le faire puisqu'ils ont des ministères de la culture et que le travail le cahier de charge des ministères de la culture c'est aussi d'accompagner les créateurs ce qu'ils ne font pas et que nous ne cessons de leur réclamer tout le temps donc j'ai répondu à votre question sur la fabrique du lectorat question question vieille comme l'édition je dirais un jour pendant qu'on se préparait à lancer le premier livre de la collection qu'il bleue j'ai demandé à mon éditeur Vondoli s'il s'en souvient je lui ai demandé s'il n'a jamais fait un jour un sondage sur les attentes de ses lecteurs parce qu'il sillonne le Togo souvent il va jusqu'au nord du Togo vendre ses livres qu'est-ce que les lecteurs lui disent après avoir lu les bouquins qu'il leur vend sont-ils satisfaits veulent-ils d'un livre en particulier Vondoli tu te souviens de ta réponse tu m'as dit non bah ils disent rien ils disent rien donc le goût du lectorat je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on peut arriver à identifier parce que chez nous la vraie question du livre c'est que l'acquérir c'est d'abord un prestige c'est un prestige pour celui qui a été à l'école ou celui qui n'a pas été à l'école mais qui l'acquiert pour ses enfants parce qu'il espère que ses enfants trouveront dedans je ne sais pas quoi mais en tout cas il leur fournit un sésame une sorte de viatique pour leur propre construction avant d'aborder la route les éditeurs sont confrontés à cette question mais dans la réalité on publie on publie des livres avec l'espoir qu'il y ait des publics multiples qu'il n'y a pas un seul type de texte qui doit correspondre à un lectorat mais on fait le pari que la multiplicité des tests va permettre justement de trouver des lecteurs potentiels et de définir chez l'éditeur en tant que commerçant le type de livre qui a la possibilité de plus circuler que l'autre c'est ce que je pense sur cette question de la fabrique du lectorat je voudrais ajouter quelque chose oui je prends l'exemple deux exemples en Côte d'Ivoire liés à la même personne dans la fabrique du lectorat Bitton Koulibaly quand on lit les livres de Bitton Koulibaly il a fabriqué son lectorat c'est l'un des auteurs oui Bitton je l'ai édité je l'ai édité ben voilà avec à les hommes ou à les femmes je ne sais pas celui que voilà ça dit j'ai édité encore les femmes encore les hommes Bitton Koulibaly a quand même su lui avoir son public c'est l'un des rares écrivains africains à avoir un fan club d'autant de paix on le suit partout il vend ses livres et de là aussi il a créé parce qu'il a l'origine de la création de la collection Adoras c'est quand même le même Bitton et Adoras a un public c'est-à-dire les livres de la collection Adoras se vendent en même temps le rêve ce serait que comme Kany l'a dit il a eu cette expression le goût élargir le goût et triquer du lecteur vers autre chose il ne faudrait quand même pas que la fabrique du public signifie l'enfermement dans le goût il faudrait quand même qu'à un moment en lisant Adoras on ait envie de lire autre chose là je n'ai pas l'impression que ça puisse se fabriquer dans ma communication je parlais du contexte de légitimation de valorisation le public en fait partie Kany a posé une question est-ce que le livre serait l'avenir de jeu la question elle est vraiment là on peut éditer écrire tout ce qu'on veut il y a un contexte peut-être qui doit nous obliger à nous poser la question sur la place du livre dans nos sociétés ça c'est même pas une question de l'état pour le prix bon ça Kany l'a dit il a évoqué le Nobel on se souvient quand même disons l'idéologie très antisémite du comité du Nobel rien que sur Wikipédia il faut lire quand même l'histoire du Nobel les années où Hitler était l'homme qu'on croyait qu'il allait redéfinir notre monde vers le meilleur le Nobel avait eu cette exigence très clairement écrite qui est encore disponible sur Wikipédia on ne doit pas donner le Nobel à un écrivain qui gênerait la montée d'Hitler c'était clairement dit la montée d'Hitler un écrivain qui gênerait la montée d'Hitler ne doit pas avoir le Nobel cette année-là on les a accusés quand même avec raison d'antisémitisme parce que leur idéologie elle correspond à celle des nazis donc il n'y a pas de prix qu'on pourrait dire innocent et à ce sujet-là j'apprends à Cagny avant que notre président ne se décide un jour à créer le prix Fort-Niassimbe parce que ça pourrait arriver mais ce n'est pas encore arrivé il y a quand même un prix créé par l'Union africaine je ne sais pas si tu es au courant la première édition aura lieu en cette année c'est à Kinshasa et c'est quand même doté de 30 000 dollars pour le lauréat c'est ouvert à tous les écrivains africains pour des livres sortis depuis janvier 2020 toutes les langues confondues donc on dit l'Union africaine bah oui c'est politique quand même je ne suis pas sûr que le lauréat qui l'aura dira non moi je crois qu'il faut quand même à un moment qu'on sorte de l'idée que la littérature est en dehors en France c'est politique nous les bourses qu'on peut avoir au niveau de la maison des écrivains et tout mais c'est lié à l'état aussi c'est quand même politique donc la question c'est quelle est la marge d'autonomie de l'écrivain à créer dans des structures où l'état a aussi une place importante où la politique de toutes les façons est toujours mêlée à tout ce qui est culturel à la fois on reproche aux états de ne pas en faire beaucoup pour la littérature et puis quand ils s'en mêlent un tout petit peu on dit ils ont une même mise on leur demande une chose et son contraire de faire pour la culture et de laisser la culture tranquille je voudrais une question assez personnelle à Cagny parce que je vois que derrière toi il y a une œuvre d'art et tu parlais tout à l'heure de ta relation aux arts à la photographie à la peinture à la sculpture derrière toi tu as une peinture donc tu envisages tu aimerais tu aimerais tu aimerais favoriser l'édition artistique aussi exactement à titre personnel puisque je suis collectionneur d'art et peintre raté depuis depuis j'ai abandonné les connaissances j'ai toujours j'ai toujours rêvé d'éditer des livres sur les arts visuels et dans cette collection fil bleu avec l'apport de Sébastien Bondoli on va bientôt commencer à publier de toutes petites monographies sur les plasticiens togolais pour la lille et locaux pour essayer aussi d'apporter des matériaux très simples d'éducation au lectorat qui ne s'intéresse à ce type le livre de Prougard n'existe pas du tout du tout il n'y a pas vous pouvez passer chez tous les éditeurs de Lomé vous ne trouverez pas un seul livre sur les grands plasticiens les grands créateurs visuels du tout et donc ça c'est 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 une c'est une éducation que je reçois à travers la collection fil bleu pour arriver peut-être à devenir éditeur des beaux-arts moi-même voilà bien merci oui une question oui rapidement oui je voulais rapidement vous donner encore une fois les témoignages de la base de données l'ITAF il y a deux secteurs qui ont le vent en poux que je vois dans les demi-titres que j'ai saisis ces derniers mois je vais pour terminer la période 2017 2020 et je vais mettre la clé sous la porte parce que bon il faut bien il y a deux secteurs qui ont le vent en poux c'est bien la littérature sentimentale et le polar et même la fantaisie la science-fiction et je ne vous parlerai pas des livres mais je ne touche que le comment dit-on la 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 bibliothèque pour constater de l'existence d'un ouvrage si je tombe sur un titre je vois maintenant un phénomène qui s'appelle l'étagère virtuelle et je vais à droite et je vais à gauche et je vois des titres que je n'ai même plus le temps de saisir il y a énormément d'envie d'être auteur en Afrique et je pense qu'il y a beaucoup d'envie de lire aussi en Afrique merci Virginie votre auteur est parti votre éditeur est parti Cagny ton éditeur tout à l'heure il voulait intervenir non ? il est là alors si tu en es d'accord Guy on laisse intervenir l'éditeur avec un petit échange on est dans les temps et ensuite on arrête d'accord mais il n'a pas ouvert son micro ah ah merci il y avait six ah voilà le voilà je suis là oui merci beaucoup pour ce Cagny pour l'aprésentation je peux vous dire que la création de cette collection chez nous constitue une stimulation et cela nous fait dire que nous avons du travail à faire parce que celui avec qui nous travaillons n'est pas la médiocité et puis nous allons parcourir grâce à lui au niveau c'est un défi c'est-à-dire faire des choses très bien plus que ce que nous faisons avant au début il y a eu des états dans le travail dès 2011 2013 mais après avec ce conseil et puis avec cette collaboration avec la collection nous avons maintenant une idée claire de ce que nous devons faire il n'y a plus à s'amuser nous sommes appelés à faire un travail appréciable on n'en est pas le meilleur mais nous sommes appelés à travailler plus et je pense que au niveau de la collection film bleu il y aura des auteurs de grande envergure dont les tests seront de qualité et avec le travail de collection parfois avec nous les étudiants les assistants de monsieur de Camille Allem voilà j'ai voulu évoquer un sujet pour revenir en arrière en disant que la maison édition continent est jeune nous le disons c'est jeune parce que le 1er juillet prochain nous aurons 10 ans mais le travail que nous avons nous avons 130 publications entre la période de 2013 à 2021 il nous arrive parfois de publier 21 oeuvres par an ce qui n'est pas facile en Afrique et surtout à cause de moyens nous arrivons aujourd'hui à surmonter cette difficulté à nous trouver les moyens pour éditer des oeuvres quels que soient les qu'on appelle les handicaps parce que au Togo le problème c'est de l'argent il y a de l'argent je me suis dit quand j'étais président de la situation le Sénacle qui promet la poésie chaque année je dépense d'un million pour créer une bibliothèque dans les écoles publiques et privées chaque année pourquoi ne pas le réexercer cela c'est pour éditer des oeuvres de qualité pour que les bibliothèques soient renouvelées la collection de Camille elle vient combler un grand vide chez nous il a déjà précisé les 8 premières collections c'est moi-même qui les dirigeais et entre parenthèses qui faisaient le travail on ne faisait pas des thématiques maintenant je suis en train de responsabiliser certains auteurs des grands auteurs d'Africains pour diriger ces collections je prends par exemple la collection Sculptorium qui s'occupe rien que de la Côte d'Ivoire professeur Josué Guébeau de la Côte d'Ivoire a accepté de nous diviser dans ce sera officiel bientôt nous nourrissons l'ambition de faire mieux et de combler les attentes des critiques littéraires qui nous ont quand même lancé des pics au début s'il n'était pas un peu fort j'aurais cédé au premier jour de candidat j'aurais cédé j'ai tenu à le faire parce que moi je suis écrivain et poète je sais ce que c'est que la Côte d'Ivoire ou alors vous trouvez un moyen pour continuer ce travail si l'État ne vous aide pas là ce n'est pas votre affaire vous pouvez bien vous faire c'est à nous de vous regrouper au sein de l'État pour pouvoir demander réclamer à l'État de l'aide pour contribuer en fonction de la littérature du livre à travers nos travaux d'édition je vous remercie je ne sais pas s'il y a des questions avant d'entendre mais je voudrais vous remercier pour cette initiative qui nous permet quand même de voir clair sur ce que nous devons faire pour améliorer notre travail éditorial je pense que dans les 20 ans et dans les 20 prochaines années vous serez comme des galimards nous avons une ambition vraiment assez poussée pour l'édition au Togo j'ai eu la chance d'éditer et d'outra-solidés auteurs ivoiriens sénégalais cabonais béninois maliens nigériens et autres en 10 ans nous avons courtisé les écrivains je voyage d'ailleurs tous les jours pour ça il faut aller loin pour pouvoir amener les auteurs à avoir confiance à nous et je pense que la contribution de Camille Alain vient nous donner un plus pour pouvoir convaincre ceux qui veulent éditer au Togo parce que la plupart je prends le grand frère Samy et Tchak qui publie également à l'édition grande pensée et autres je pense qu'un jour il reviendra vers nous aussi si votre travail est bon et je vous remercie merci merci beaucoup merci merci bonjour à l'ombre au revoir merci Samy merci Kany et nous allons donc interrompre la séance pour passer à la suite tout à l'heure à 14h15 alors juste une chose Guy nous avons demandé il y a la technique mais en même temps l'humanité nous avons demandé à Sylvain et à Céline s'ils sont encore là d'actionner les micros pour saluer la salle alors je ne sais pas on leur a demandé ça s'ils sont encore là oui voilà voilà Sylvain Sylvain est là Céline est là qu'on puisse saluer qu'il y ait du lien humain et en ce qui me concerne je remercie tous les intervenants je remercie les personnes présentes à Bordeaux et je vous dis à 14h15 la reprise c'est 14h15 et permettez-moi juste une chose les visages sont importants alors je remercie Emmanuel parce que ce matin la technique c'est parfait c'est grâce à Emmanuel merci infiniment merci à tous et à toutes et à tout à l'heure 14h15 merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501 ...